bonjour à toutes bonjour à tous merci à ceux qui nous rejoignent sur la web tv de ville internet avec l'association des professionnels de la concertation déballable nous interrogeons un certain nombre d'élus locaux d'innovateurs d'entrepreneurs qui sont avec nous ici à la plaine des images pour toute cette journée nationale du label ville internet je vais commencer par accueillir tout de suite sébastien le prêtre bonjour bonjour je commence par vous parce que vous n'êtes vous êtes un petit peu notre invitant vous êtes vice-président de la métropole européenne de l'île maire de la madeleine et conseiller régional donc la madeleine c'est une commune de la métropole qui n'est pas très loin d'ici et vous avez donc développé de nouveaux services en ligne visiblement les j'allais dire les nouveautés du 2017 c'est en particulier le chat en live avec monsieur le maire notamment alors le chat en live il existe même depuis 2010 donc on va fêter la 7e année au printemps on a organisé la semaine passée d'ailleurs vendredi si je ne m'abuse le 68e chat ce qui équivaut d'ailleurs un petit peu plus de 100 heures de dialogue en direct avec les habitants de la madeleine puisqu'il se déroule toujours sur un même créneau 18h30 20 heures qui nous permet de toucher des gens qui sont pas des habitués des temps de connexion avec la population les permanences physiques les réunions publiques et j'en passe alors c'est vous avez des habitués où vous arrivez à renouveler la participation alors c'est une bonne question parce qu'on sait jamais véritablement qui se cache derrière les pseudos puisque pseudo il y a donc il ya parfois des gens qui sont des récurrents qui sont présents à ce rendez vous qui est un rendez vous mensuel qui le sont chaque mois mais on a aussi beaucoup de nouveaux des gens qui le disent d'ailleurs que c'est généralement la première fois qu'ils viennent sur le sur le chat pour poser une question d'actualité ou pas donc il ya il ya un turnover qui est assez important et intéressant et alors donc on en revient peut-être un peu aux nouveautés est ce qu'il ya donc des choses que vous voulez mettre en avant aujourd'hui dans dans la journée et autour du label internet alors le chat c'est une nouveauté en soi puisque d'ailleurs on a été les premiers à le faire on a été un petit peu copié mais dans cette récurrence là a priori n'y a pas d'équivalent au moins sur la métropole européenne de lille on a mis d'autres choses en place puisque on a des services qui sont accessibles en ligne 24 heures sur 24 ça veut dire qu'à n'importe quelle heure du jour et de la nuit on peut en l'occurrence se recharger son compte cantine pour son son enfant qui fréquente la restauration scolaire on a mis en place une application smartphone qui permet aussi de signaler tout désordre urbain toute anomalie urbaine là aussi 24 heures sur 24 et on a un nouvel usage ailleurs de cette application qu'on a développé très récemment au travers des balades urbaines puisque chaque mois les élus donne rendez-vous aux habitants dans un quartier pour en faire le tour tous ensemble et puis partager aussi là le cas échéant des corrections à opérer sur le quartier l'application smartphone est dans ce cas de figure bien utile petit guide avec l'application on en a on vient d'en parler avec la métropole européenne de l'île il ya des applications un petit peu partout sur le territoire alors j'ai passé la parole à votre collègue marc le serre marc le serre vous êtes le maire de fleurie sur or dont vous connaît bien à ville internet et vous êtes également vice-président de la communauté urbaine de caen alors vous dans votre commune on a l'impression que c'est voilà c'est un petit peu le laboratoire permanent écoutez je sais pas si c'est le laboratoire permanent mais en tout état de cause c'est une commune de taille modeste puisque nous comptons 5000 habitants environ et que il est vrai que à cette taille là à la fois nous nous devons concéder le fait que nous avons une force de frappe qui est sûrement plus réduite que beaucoup de que celle de beaucoup de collègues mais en même temps nous avons ainsi un circuit de décision une organisation qui fait que la dimension essai erreur progrès est extrêmement souple il ya une sorte d'agilité un qui nous permet de d'être perpétuellement dans une sorte de d'expérimentation tout en capitalisant les réussites et en sédimentant donc les pratiques donc c'est vrai que cette comment dirait cette taille modeste permet aussi l'expérimentation permet de de capitaliser de manière assez assez simple assez souple et de de conduire donc cette va nous d'être pratiquement tout le temps en mode projet et de pouvoir conquérir de nouvelles de nouveaux usages alors comme on est un petit peu dans la cité de la mode ici quelles sont les nouveautés de la de la saison 2016 2017 alors le la nouveauté à fleury je vais évoquer peut-être un retour d'expérience c'est à dire comment à partir d'une d'une application qui est celle que vous évoquiez sur les désordres urbains nous avons pu la faire évoluer et développer une forme de démocratie locale qui nous semble extrêmement intéressante alors les choses sont basiques au départ nous prenons une photo géolocalisée d'un trou dans le trottoir ni de poule etc assez classique de comment dirais-je de relief ménager laissé sur la voirie etc qui sont signalés pour une intervention des services municipaux ça c'est le premier niveau deuxième niveau comment est ce que en tant que citoyen de notre commune je peux prendre la main sur un désordre signalé c'est à dire proposer une solution j'ai remarqué qu'il y avait des soucis de stationnement par exemple à un endroit et je propose une solution alternative peut-être pour implanter un autre stationnement le limiter un endroit etc troisième niveau j'introduis une forme de discussion qui fait que je ne suis plus seul à proposer mais les gens qui habitent le quartier ont validé les choses et puis le quatrième niveau c'est qu'il ya une sorte de démocratie qui se met en place entre les participants une sorte de forum qui ce qui se crée grâce à l'application et finalement en dehors de l'intervention municipale hormis la mise à disposition de l'application et bien les choses se règlent de manière tout à fait simple il ya une sorte d'agora virtuel qui s'est qui s'est créé qui avait peut-être disparu d'ailleurs parce que ce sont des choses on n'invente rien en disant ça à l'échelon de 5000 habitants vous pouvez peut-être se retrouver au coin de la rue mais non l'application peut être utile l'application a fait tomber un certain nombre de barrières et permet de trouver ses solutions donc finalement à partir d'une application assez basique on voit que bien on a été support à la une autre manière de faire une autre manière de traiter les soucis et plutôt que de venir voir l'élu de manière assez basique en disant voilà j'ai un problème qu'est ce que vous allez faire et bien ce sont des citoyens aujourd'hui qui nous disent voilà nous avons résolu le problème et parfois même nous ne savons pas qu'ils ont résolu le problème ou traité une question et c'est tout à fait satisfaisant c'est les bonnes surprises quand vous passez un endroit où il y avait par exemple des dépôts sauvages absolument bon alors à côté de vous on a alexandra pamard qui est la chargée de une des chargées de projets de publis légal publis légal qui est adhérent de des balades d'ailleurs et qui est un des partenaires de ville internet alors vous vous avez une idée très simple c'est de dire mais la vieille affiche qu'on a toujours connu dans nos rues pourrait aussi peut-être devenir un objet interactif c'est ça l'idée oui voilà tout à fait on est parti du fait qu'on affichait dans la ville des avis d'enquête publique et on s'est dit comment finalement rendre ces affiches plus interactives et sortir du cadre légal justement des enquêtes publiques et donc nous on propose une affiche connectée qui se présente sous forme voilà au format à deux en pvc qu'on a pose dans la ville en fait à des points stratégiques et qui consiste en fait pour l'élu à poser des questions à ses citoyens donc en fait voilà vous pouvez lui poser une question sur l'éclairage les l'air de jeu par exemple l'aménagement de l'air de jeu et en fait il s'agit de poser une question aux citoyens qui voient l'affiche dans la ville et qui peut répondre en direct puisqu'elle est tactile en touchant oui ou non ou en évaluant par exemple son taux de satisfaction grâce à des petites étoiles un niveau nuance et justement donner son avis donc sur une question qui toucherait son quotidien dans son cadre de vie donc donc voilà alors ça c'est intéressant parce que c'est une vieille idée j'allais dire à l'affichage public l'affichage légal c'était le métier c'est le métier ancestral de public légal depuis combien d'années depuis 1846 voilà donc c'est vraiment une des c'est pas une start-up c'est vraiment une gaufard depuis très longtemps et alors comment vous est venue l'idée vous mettiez déjà des flash codes je crois sur les panneaux d'enquête publique et vous avez fait évoluer le système c'était techniquement comment ça se passe exactement pour que la formation remonte par exemple au maître d'ouvrage alors en fait on a donc on a l'affiche en pvc et derrière on a mis un boîtier qui est donc imprimé dans nos locaux grâce à une machine 3d et qui contient toute la technologie de l'affiche donc par un système sigfox à des puces arduino voilà toute la technologie est enfin dans l'affiche et permet de remonter les informations sur notre plateforme questions publiques où l'élu peut avoir accès à toutes les données c'est à dire aux statistiques de vote aux commentaires qui sont laissés puisque sur l'affiche il ya aussi un qr code qui est présent et qui permet justement aux citoyens de flasher et de laisser un commentaire sur la question posée donc alors donc ça remonte à question publique c'est intéressant qu'on en parle parce que question publique c'est aussi un des moyens de dématérialiser l'enquête publique c'est ça alors on n'est pas sûr là on n'est pas sûr de l'enquête publique on n'est pas sûr de la concertation est vraiment en amont de ces procédures là qui sont quand même des procédures qui sont un petit peu plus réglementaires qui sont plus lourdes en termes de questionnement citoyen on est vraiment sur de la question simple et qui touche vraiment le citoyen dans son cadre de vie et qui le fin voilà qui c'est vraiment en amont de tous et toutes ces procédures d'accord donc vous avez quand même un dispositif qui est très complet finalement une offre très complète avec une technologie comme relativement simple finalement oui oui tout à fait c'est très simple et en plus ça vient en complément de tout par exemple de toutes les démarches que vous êtes en train de mettre en place moi je trouve que c'est très complémentaire finalement de toutes ces applications par exemple pour montrer voilà qu'on n'est pas par exemple un nid de poule dans la voie là on est vraiment aussi sur du questionnement et on a une réponse en direct et moderne qui arrive en tout cas cette affiche elle est en démonstration je crois tout à fait ici dans l'espace de la plaine des images vous pouvez aller retrouver également alexandra et l'équipe de public légal dans l'espace d'exposition juste à côté et puis nous on va se retrouver dans quelques minutes pour un prochain plateau de la web tv et puis